Bonjour, je viens répondre à la question des parents qui se disent, est-ce que je peux intercéder pour mon enfant? C'est biblique, ok? Vous devez intercéder pour vos enfants. Et si ta vie ne donne pas, c'est parce que ta mère dormait. Si ta vie ne donne pas, c'est parce que ton père dormait. Et j'ai beaucoup de personnes dont les parents dorment, qui ne savent pas qu'ils peuvent intercéder pour leurs enfants. Donc je vais prendre un passage dans la Bible. Mark 7, verset 24 à 30. « Seigneur, je demande que tu inspires les personnes qui vont écouter ceci. » Donc on a une femme syrophédicienne qui vient à Jésus. Sa fille était possédée par un esprit impur. Elle a entendu parler de Jésus, elle vient se jeter à ses pieds. Donc toi, ton enfant est dérangé, ton enfant est têtu, ton enfant fume le chanvre. Ton enfant est renvoyé de l'école. Ton enfant, c'est une prostituée, elle couche en désordre, avait les hommes dehors. Elle n'écoute plus, elle a arrêté l'école. Tu connais la situation de ton enfant. Voilà. Non, elle est venue à Jésus. Toi maintenant, tu viens à Dieu, tu dis « Seigneur, voilà, je t'amène mon enfant. J'ai porté l'enfant dans mon ventre. » Ou encore, je suis le père de cet enfant. Et là, elle vient se jeter au pied de Jésus. Ça veut dire qu'elle vient prier, elle demande que, vraiment, il n'y a que toi qui peux sortir l'enfance de là où il est. Et elle le prie de chasser le démon hors de sa fille. Donc, elle est loin. Donc, la distance n'a pas d'importance par rapport à votre enfant. Elle laisse l'enfant à la maison. Elle parle loin, voit Jésus. Parce qu'elle avait compris que Jésus peut rester là où il est. Il chasse le démon de mon enfant. Vous me comprenez, non? On peut rester à distance. Il y en a pas, mais vous, vous savez, même pas là où l'enfant se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Ça peut se faire. Maintenant, elle prie Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter au petit chien. Je pense qu'ici, là, Jésus voulait tester la foi de la femme. Ok. Est-ce qu'elle n'a pas droit à ce que je donne pour l'instant? Comme elle vient à moi, là, est-ce qu'elle connaît qui je suis? Est-ce qu'elle connaît encore plus pourquoi je suis venue? Et vous savez que Dieu est amour. Dieu ne va pas te rejeter si tu viens avec la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Elle dit, oui, Seigneur. « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle a compris qu'un petit morceau du pouvoir de Jésus peut sauver son enfant. Quand vous venez un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe, sachez qu'il faut seulement une parole de la personne pour qu'on s'accorde. Selon Matthieu, chapitre 18, verset 18 et 19, quand deux personnes s'accordent, quoi que ce soit qu'on demande sur la terre, ça sera accordé. Et tout ce qu'on va délier sur la terre est délier au ciel. Tout ce qu'on va lier sur la terre est lié au ciel. Donc je viens m'accorder avec cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Je demande que mon enfant soit libéré. Élie, c'est pareil. Elle a prié pendant des années. Et quand elle a prié maintenant, Élie est venue, elle a dit que, « Ok, va, tu as reçu ton enfant. » Le pouvoir de deux personnes qui s'accordent. Elle est partie. Elle a eu cinq enfants. Donc maintenant, il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Donc il savait qu'il y a un truc qui se passe dans ta foi. Quand tu joues ta foi à ma foi, ça donne quelque chose. Donc comme tu as parlé, le démon est sorti de ton enfant. Moi, je confirme. Et quand elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé l'enfant couché dans le lit. Le démon était effectivement sorti. Ça veut dire qu'elle avait cru. Donc dans le cœur de la femme, il y avait une partie qui doutait. Quand Jésus a dit que, « Va, le démon est sorti de ton enfant. » Là, « PAP ! » c'était fini. Le doute l'est parti. Et comme le doute est parti, son enfant était guéri. Vous ne savez peut-être pas, mais là, l'handicap de votre enfant, c'est parfois les paroles que vous avez prononcées. « Oh, mon enfant sera une prostituée. » « Oh, en tout cas, les gens de la famille, si vous devenez que les prostituées quand vous grandissez, sans savoir, tu es en train de parler sur la vie de ton enfant. » Je vais aussi vous lire de Théoronome 24, verset 16. « Les parents ne seront pas mis, ne vont pas mourir pour leurs enfants. » Et les enfants ne vont pas mourir pour leurs parents. Chacun va payer pour ses péchés. Il y a certains de vos enfants qui sont en train de payer pour vos péchés. De Théoronome 24, verset 16. Ils payent pour les péchés que vous avez commis. Et vous n'avez pas encore nettoyé vos enfants de vos péchés. OK ? Le baptême n'est pas anodin, hein. Parce qu'on coupe les péchés que les parents ont commis. Que ça ne va pas affecter les enfants. Donc voilà deux prières. « Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. » « Peu importe la distance, peu importe là où ton enfant est. » « J'intercède, Seigneur, je demande que mon enfant soit délivré de tout esprit. » « Tu écris ce qui dérange l'enfant. » Maintenant, quand tu défriges le champ de l'enfant, c'est-à-dire que tu dis que tu enlèves tout l'esprit mouvé, tu dois venir maintenant déposer les bonnes choses dans ton enfant. Et beaucoup de vos enfants, il n'a pas les choses bonnes qui se passent dans leur vie parce que vous-même, les parents, vous n'avez rien dit de bon sur les enfants. Donc ce que vous devez faire, c'est quoi ? Premièrement, allez dans Esaïs 62, verset 10 jusqu'à 22. Vous parlez. Là-bas, ça montre comment replanter les bonnes choses dans la vie de ton enfant. Tu parles, tu déclares, tu déclares que tu enlèves un millier. Mon enfant, toi, Jocelyne, Jérémie, tu te multiplies par un par mille. Je déclare maintenant que tu n'auras plus, le soleil ne sera plus ta lumière, mais l'éternel est maintenant ta lumière. Je déclare que tu n'auras plus jamais de ténèbres dans ta vie. Tu déclares, tu vas te marier avec telle personne qui sera comme ça. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu ne seras jamais stérile. Tu vas avoir ceci. Parlez dans la vie de vos enfants. Vous avez compris, non ? Tu es délivré maintenant de la cigarette. Tu vas retourner à l'école. Tu vas étudier. Tu vas passer ton diplôme. Tu vas trouver le boulot le premier mois. On va te payer 5 000 euros. Tu vas, tu vas vous parler sur la vie de votre enfant. Vous avez compris, non ? Je bénis chaque personne qui va s'accorder avec cette prière. Tapez Amen. Je reçois la délivrance de mon enfant pour cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.